Vous savez, je me suis posé la question, mais à part Black Butler et la suite de One Punch Man, est-ce que je vous ai déjà parlé d'un manga ? Genre juste d'un manga ? Bien sûr que non ! Et là, y'a Kaze, qui commence à spawn dans mes mails, et donc ils m'ont proposé de m'envoyer un manga, et de vous le présenter, et en fait je me suis dit, pourquoi pas, je relève le challenge ! Evidemment, je ne suis pas payé par Kaze, tout ce que je vais vous dire, c'est mon avis, et seulement mon avis, d'accord ? Après Kaze, si vous voulez m'envoyer 2000€ en plus du manga, je dirais pas non, j'aime l'argent ! Bref, j'espère que la vidéo vous plaira, bien évidemment, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, à mettre un like si vous voulez, et le petit abonnement si vous ne l'êtes pas encore, et ceci dit, on peut commencer ! Yakuza réincarnation, nous fera suivre la vie mouvementée d'un chef Yakuza, du nom de Ryumatsu, c'est un padre, qui se fait vraiment beaucoup respecter, enfin plus que moi quoi, c'est déjà beaucoup, il est maintenant très vieux, et a envie d'arrêter tout ça, le Yakuza de l'ancienne époque qu'il est, ne correspond plus à rien à celui d'aujourd'hui, et puis bon, au bout d'un moment, Yakuza ou pas, faut bien partir à la retraite, c'est d'ailleurs une chose que je rêverais de dire à certains de mes profs, mais on va quand même passer outre… Bref, Ryumatsu quitte les Yakuza avec l'aide de Shishido, un autre collègue Yakuza, regardez-moi ce regard de fils de pute… Il a rendez-vous quelque part, sauf que c'était un gay tapant, hélas, et non pas un gay tapant… Vous avez compris la vanne ou… Bien sûr, le daron en a rien à foutre, il est super fort en bagarre à l'ancienne, les Yakuza tardent l'époque de nos grands frères, et il enchaîne sans trop de problème… Euh… Sauf que si, il a clairement plus l'âge de faire ça, et préfère plutôt le choper, et le faire tomber dans la mer avec lui, et du coup ça fait plouf ! C'est maintenant qu'il est en train de se noyer, qu'il remet toute sa vie en question, pourquoi cette vie m'a été imposée, pourquoi je suis Yakuza, pourquoi j'ai fait youtubeur, manga en plus… Non ça c'est moi ! Mais là, la déesse qu'il a toujours vénéré, apparaît devant lui, Ryu, Matsu, je vais te réincarner dans un nouveau monde féerique et magique, Oh nice ça ! Là-bas, tu devras déclarer tes revenus, et payer tes impôts, à Malte ! Let's go ! Donc il se réincarne dans un nouveau monde complètement féerique et magique, en tant que juste Ryu, la princesse du royaume de Lundberg, ouais ils se sont pas trop fait chier pour le nom, maintenant il est jeune et vigoureux, donc il casse la gueule à littéralement tout le monde autour de lui, rien à foutre, j'ai quand même senti des petites vibes One Punch Man en voyant ça, je peux pas vous mentir, et ensuite elle est rappelée par son garde et sa fidèle magicienne, et quand je dis elle, c'est le personnage principal quoi, mais maintenant que c'est une fille, vous avez compris quoi ! Ensemble ils vont fuir le conflit, et essayer de ramener la princesse au royaume, avec beaucoup de moments comiques, et pas mal de quiproquos aussi, parce que mine de rien, passer du corps d'un vieux de 70 ans à une jeune fille de 16 ans, ça doit faire un peu bizarre ! Hum, princesse ? Comment ça princesse ? Oh ça y est, le gars il se croise dans un shonen au plus cher ! Five minutes later ! Ah ouais, désolé l'habitude, je vous ai déjà dit que j'étais franco-marseillais dans mon ancienne vie ? C'est honteux ! Du coup avec la magicienne et le chevalier, ils vont devoir repasser dans l'ancienne ville de la princesse, et évidemment l'ancienne princesse, enfin celle qui avait le corps avant ça, elle avait fait de la merde, donc ils débarquent, ils sont tous drogués et marchent de partout, on se croirait à la Paris Manga, donc vous vous en doutez, maintenant le Yakuza sur ses terres, il commence un peu à reprendre ses habitudes et à gérer le conflit comme il peut, donc il y a un méchant, on pète le méchant, le méchant n'est finalement pas si méchant que ça, et on commence vers la fin par comprendre sur quoi l'oeuvre veut se baser, franchement c'est plus le déroulement des choses qui vont faire que ça deviendra intéressant, la personnalité du MC, incroyablement chill et raisonnée, permet de passer outre pas mal de futilité de son genre, l'histoire qui dans le fond se veut assez intéressante, et une construction du monde qui va venir avec ça, et qui se veut elle un peu plus à l'image de Taten Yusha, et peut même devenir meilleure, si cet aspect ne part pas au fur et à mesure que l'aventure avance, le personnage principal est probablement l'un des meilleurs protagonistes d'Isekai, les plus héroïques du manga actuellement diffusé, la dignité, la sagesse, les compétences, la ruse, le pouvoir, la gentillesse, tout est utilisé et exploité à son summum, la seule partie qui pourrait être un peu déroutante pour certains, et c'est totalement compréhensible, c'est le changement de sexe du Yakuza, mais comme il n'y a pas vraiment beaucoup de fanservice excessif dessus, et que le MC est une fille cool et badass, c'est pas vraiment dérangeant comparé aux autres mangas, donc dans l'ensemble jusqu'à présent, c'est certainement l'une des meilleures lectures que vous puissiez trouver dans le genre, si vous cherchez quelque chose de vraiment complet, et un minimum concret, je sens que ça a de l'avenir quoi, si ça continue comme ça… Du coup, c'est vraiment bien, quoi que pas parfait, et au vu des choses qui sont mises au début, je suis persuadé que la suite ne pourra devenir que meilleure hein, évidemment sinon ça servira à rien, le manga est disponible chez Kazé, dans presque toutes les librairies, aussi à la Fnac, bref, de toute façon vous connaissez, perso je vais continuer la lecture, parce que Kazé ont le don de ne pas licencier tout et n'importe quoi, donc si vous voulez vous le procurer, pas la peine d'aller plus loin, tous les liens sont en description, donc merci Kazé, je suis quand même content d'avoir pu Kazé ce petit message, vous avez compris la VAD ou c'est comment là, Kazé ? Oh ta gueule, voilà c'était Flash Débat ! Je vous ai déjà dit que je voulais faire Youtubeur ASMR ? Je vous ai déjà dit que je voulais faire Youtubeur ASMR ?